Le parcours routier C'est ce matin de plus de 160 km J'ai pu apprécier la qualité de la voiture Sur les virages en tenue de route, etc Et cet après-midi, bien entendu Nous avons été outre Rennes Puisque nous avons dépassé le Rennes Pour aller essayer la pulsar JT Sur les autobannes allemandes Nous sommes montés à 220 km heure Et nous n'étions pas à fond C'est une voiture qui m'a surprise sur sa polyvalence C'est-à-dire qu'elle est à la fois sportive Et en même temps, elle peut être une routière Très confortable dans son segment La nouvelle pulsar JT La dernière née de la gamme Nissan Comme vous pouvez le voir Se distingue par un certain nombre d'attributs esthétiques à l'avant Les phares qui sont travaillés Avec un signe de reconnaissance très clair avec le Qashqai Avec une signature en boomerang Les phares à l'intérieur sont noirs Pour jouer le jeu de contraste Qui rappelle avec la grille avant Et une calandre en V bien dessinée Et des lignes athlétiques sur le capot avant Qui signent vraiment un lien de fraternité Avec le Qashqai, le best-seller de Nissan Cette GT est équipée d'un moteur 1.6 litres turbo-compressé Développant 190 chevaux Avec 240 Nm Qui permet d'atteindre le 0 à 100 en moins de 8 secondes Et de pouvoir conduire jusqu'à plus de 217 km heure Suivez-moi à l'arrière, je vais vous montrer les nouvelles particularités A l'arrière, la pulsar GT est équipée d'un bouclier noir De façon carbone Avec une sortie de peau d'échappement chromée Qui permet de renforcer le contraste déjà vu à l'avant Tant qu'on est à l'arrière, il est important de noter Que le coffre et l'habitabilité à l'arrière Fait partie des meilleurs du segment Chez Nissan, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a lancé 12 nouveaux modèles en 12 mois On est la marque des crossovers par excellence On a inventé ce segment-là avec le Qashqai qui est notre best-seller en 2007 Et depuis 2007, on en a vendu 2,5 millions dans le monde et 200 000 en France Mais pour aller chercher des ventes supplémentaires On ne pouvait pas se passer du fait d'être dans le segment qui est le plus gros d'Europe Le deuxième segment de France, c'est celui des berlines traditionnelles Ce qu'on appelle le segment C dans le jargon de l'auto Et on est revenu avec la Nissan Pulsar à l'automne dernier Et cette offre traditionnelle, finalement, avec son espace intérieur record Son tarif accessible et aussi énormément de technologie dedans Elle a connu un excellent début On avait dit que sur les 30 voitures de ce marché-là, elle serait dans les 15 premières Elle est 12ème, moins d'un an après son lancement Et puis on va dépasser les 5 000 ventes 5 000 ventes, c'était notre objectif Donc chez Nissan, en 2015, l'actualité est extrêmement riche Avec plusieurs nouvelles versions Et avec notamment la version GT de la Pulsar Dont la chef de produit vous a parlé